Très bien, il est 11 heures, on va commencer ce webinaire. Vous êtes tous présents aujourd'hui sur ce webinaire dédié aux plugins de Moodle. Quelques petites informations avant de commencer le webinaire et surtout la présentation de la structure qui fait ce webinaire. On est sur un format un peu particulier, vous pouvez m'entendre ou vous ne pouvez pas discuter directement avec moi en utilisant votre micro. Pour les derniers arrivants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Normalement, on se situe sur la partie gauche de votre écran. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de la présentation. J'y répondrai par contre qu'en fin de session. Juste avant de commencer, de rentrer dans les détails des différents plugins, l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de vous faire une sorte de checklist des plugins qui sont certains pour moi indispensables, d'autres moins, mais qui vont apporter en fait une amélioration considérable de ce qu'on peut faire avec Moodle. Et donc, de faire une sorte de tour d'horizon des différents plugins intéressants sur d'ailleurs différentes facettes de ce qu'on peut faire avec Moodle. Soit en termes d'ingénierie pédagogique, de productivité, de construction de cours, etc. Alors avant ça, je vais juste présenter rapidement l'innovation. Alors l'innovation, c'est une structure qui a été créée en 2000, compte maintenant 55 employés répartis sur 4 pays, les Etats-Unis, la France, l'Irlande et la Pologne. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on fait, en fait, on récupère une cote-part de chiffre d'affaires pour produire des développements spécifiques ou des softs spécifiques. pour les plateformes que l'on supporte. Je vais prendre bien mon micro. Au niveau des solutions que l'on propose, il y en a 4. Moodle, qui va nous intéresser aujourd'hui. Moodle Workplace, peut-être qu'on a entendu parler ou peut-être pas, qui est la version en fait entreprise de Moodle, qui a exactement la même puissance en termes d'expérience pédagogique, mais qui rajoute en fait des fonctionnalités supplémentaires en termes d'engagement des utilisateurs, de rapports, l'amélioration de l'enrôlement des utilisateurs sur les cours, etc. Totara est en fait pareil, LMS, mais orientée également entreprise, avec un volet ressources humaines très, très puissant. Sur les dernières versions d'ailleurs de Totara, Totara 13, et la version LMS de Totara et Totara, d'autres produits se sont greffés à cette marque-là, Totara, Totara Engage et Totara Perform. Donc un ensemble en fait de logiciels qui permettent de manière assez puissante de gérer vraiment l'aspect LMS, passage d'ingénierie pédagogique, et à côté de ça, l'aspect ressources humaines avec la gestion des talents, les échanges, l'aspect social dans l'entreprise, etc. Or, un talent qui fait partie en fait, c'est un outil qui se greffe à différents LMS, qui est une solution qui est autonome, qui permet de gérer les plans de carrière et les talents dans l'entreprise. Donc c'est un développement qui est propre à l'innovation, qui repose justement sur cette cote-part de chiffre d'affaires que l'on récupère. Au niveau des services, il y en a six en gros. En fait, nous on trouve vraiment ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning, que ce soit avant ce conseil et l'audit des projets, la formation et le transfert de compétences auprès des utilisateurs, que ce soit des administrateurs ou des créateurs de cours. L'aspect développement, c'est notre cœur de métier avec l'hébergement. On est amené en fait à créer spécifiquement des plugins pour répondre à des problématiques, des process clients. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer sur certains plugins que je vais vous montrer. Ce sont des plugins qui sont vraiment propres à l'innovation. Et donc l'aspect développement est une part importante de notre métier. On a également, donc en fait, le deuxième gros aspect de notre métier, c'est l'hébergement. Là, en fait, on s'occupe énormément d'hébergement des solutions que l'on propose, donc Google, de Workplace, etc. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur de l'ingénierie pédagogique ou la construction de cours pédagogiques. Et enfin, on s'occupe du support, accompagnement des clients qui souhaitent avoir des retours d'informations, que ce soit fonctionnels ou techniques. Et donc le déroulement de ce webinaire, 25-35 minutes de présentation. Je pense que je mets à chaque fois 25, mais je déborde toujours un peu. Ça peut déborder un peu plus. Donc du coup, si vous avez plus de questions, en gros, on va faire 25-35 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Alors, je vais directement rentrer dans une plateforme, comme ça, vous allez voir concrètement les différents outils. Alors, j'ai plusieurs plateformes à vous présenter. J'ai dispatché les différents plugins que j'ai créés sur différentes plateformes. Donc, je vais des fois osciller entre des plateformes. Je vais faire mon partage d'écran. Des fois, quand je fais mon partage d'écran, pour certains, il y a des écrans qui ne s'affichent pas. Essayez peut-être de vous déconnecter, reconnecter si c'est ça. Normalement, ça règle le souci. Donc, je vais démarrer mon partage d'écran. Est-ce qu'un d'entre vous peut juste me faire un petit check pour m'assurer que l'écran se partage bien ? Normalement, le partage commence et il doit normalement être effectif. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ou pas ? Si c'est bon pour vous, si vous voyez. Ok, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Alors, j'en ai certains qui ne l'ont pas. Émilie, essayer de déconnecter, reconnecter, ça règle des fois le problème. Après, il y a des fois des problèmes avec le flash, et auquel cas, ça peut poser des soucis, effectivement, d'affichage d'écran également. Si ce n'est pas le cas, juste pour répondre à une question, si vous n'arrivez pas, malgré votre connexion, à voir l'écran, sachez que cet échange sera de toute façon enregistré et vous pourrez le revoir après. Alors, première chose, c'est ce qu'on va voir. J'ai créé un petit cours qui référence un peu tous les aspects de plugin qu'on va voir. Le premier aspect, c'est l'ergonomie d'engagement avec un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on verra, d'ailleurs, il y a un webinaire qui est prévu, je crois que c'est la semaine prochaine, sur les thèmes. Alors, il me semblait important quand même de parler de ça, quand on parle des plugins, il me semble important de parler des thèmes. Et je vais juste faire un petit focus sur un thème que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Fort Sum. Donc, le thème que je présente ici, c'est le thème Fort Sum. Et il est encore plus intéressant à partir de la version 3.9, avec l'apparition de certains éléments qui apportent un réel plus en termes d'ergonomie et d'engagement des utilisateurs. Alors, le thème Fort Sum, c'est le thème qu'on voit là. Alors, pourquoi je veux vous en parler ? Tout simplement parce que, nativement, il y a plein de fonctionnalités qui peuvent s'activer et qui permettent vraiment d'améliorer à la fois l'ergonomie, l'expérience utilisateur et aussi les fonctionnalités proposées. Alors, juste à titre d'exemple rapide, vous avez en fait là, tout en haut, mes modules qui référencent en fait tous les cours pour lesquels je suis inscrit. Ça, c'est quelque chose qui est propre en fait à Fort Sum. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir des boutons d'action rapide sans forcément aller checker sur le menu d'altérol de l'altération gauche ou des boutons d'action rapide qui vont nous permettre d'aller directement dans la gestion du cours, le paramétrage du cours ou le paramétrage de l'administration globale. Donc, on a ça. Et alors, quelque chose qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'on a un petit bouton qui peut apparaître dans n'importe quel cours qui fait référence à une solution open source de vidéoconférence qui s'appelle Jitsi et qui permet donc du coup, sans action de votre part, sans ajout d'activité dans le cours, d'avoir un bouton qui permet directement de lancer une vidéoconférence générée dynamiquement. Et ça, gratuitement. Attention, c'est du Jitsi, c'est de l'open source. Donc, ça peut être, il peut y avoir des problèmes de latence des fois. Si vous arrivez à 500 sur la vidéoconférence, il est évident qu'il y aura des problèmes et que vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais ça peut faire le job quand on n'est pas beaucoup et quand on a besoin de se rencontrer de manière régulière sans forcément avoir à créer une session de vidéoconférence sur Teams, sur Zoom, etc., sur Google Button. Donc, voilà. Un petit onglet qui est facilement paramétrable et customisable dans le vocabulaire directement sur l'outil Fortson, le thème Fortson. Alors, tant qu'on est dans le thème Fortson, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on va en fait avoir la possibilité de communiquer directement avec les apprenants sur la page d'accueil. On a en fait cette possibilité, vous voyez, de pousser de l'information à la fois sur le forme de slide, de mise en avant de, comment s'appelle, de formation si besoin. Et puis, des blocs marketing qui peuvent être au nombre de neuf, jusqu'à neuf blocs marketing. Donc, un thème qui permet d'ajouter comme ça des éléments facilement. Alors, également sur le thème Fortson, quelque chose d'intéressant, c'est que, en gros, vous avez, en plus de ça, des plugins qui peuvent se greffer, qui sont encore une fois spécifiques à ce thème. Il y en a un qui s'appelle, en fait, Easy Unroll, qui est un plugin qui permet de générer, alors je ne l'ai pas customisé, donc il est un petit peu grossier, là, par rapport à mon thème, mais, en gros, c'est customizable, on peut le réduire esthétiquement, etc. Mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant, parce que ça permet, en fait, avec un code d'activation ou un QR code, d'inscrire directement, de rendre autonome l'inscription des utilisateurs sur des cours. Alors, comment ça fonctionne ? Si je vais dans un cours, découvrons Moodle, par exemple, en fait, dès qu'on active ce système-là, donc là, dans le paramétrage de mon cours, j'ai les méthodes d'inscription, et parmi les méthodes d'inscription, j'ai quelque chose qui s'appelle l'inscription facilité, ou l'inscription facile. Quand je sélectionne cette méthode d'inscription, vous voyez qu'il, directement, il va générer des codes qui vont être propres, à la fois, il va permettre une inscription directement au cours lui-même, ou à un groupe dans le cours, avec la gestion d'un QR code ou du code uniquement. Donc, concrètement, en termes d'embarquement de vos utilisateurs, quelque chose qui va, pour le coup, être très facilité, parce que vos utilisateurs, ils vont juste arriver sur votre page d'accueil, ils vont avoir juste à rentrer un code qui leur a été fourni par le biais d'une communication externe ou un mail, etc. Enfin, quelque chose qui va pouvoir être envoyé, et il va directement être embarqué et inscrit sur le code, enfin, sur le cours correspondant, dans le groupe correspondant, si besoin. Donc, quelque chose, voilà, qui est une automatisation des actions d'enrôlement qui est vraiment intéressant avec ce thème Fortson. Voilà, première chose, donc c'est cette partie-là. Ensuite, alors, juste quelques petites spécificités propres à l'innovation. Alors, quand c'est des thèmes, je veux dire, des plugins qui sont propres à l'innovation, qui ne sont pas récupérables dans le catalogue des plugins de Moodle, j'ai mis entrecrochet innovation. Donc, ça, c'est en gros, ça correspond à des demandes initialement de clients que l'on a, en fait, formatées d'une certaine manière pour pouvoir les reproposer de manière générale à d'autres de nos clients. Donc, ce ne sont pas des plugins qui vont être disponibles comme ça, téléchargeables, mais si vous êtes intéressé, potentiellement, vous pourriez nous contacter et voir comment on pourrait vous le déployer ou dans quelle mesure on pourrait le déployer. Alors, ce n'est pas le cas de tout. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de vous montrer nos catalogues de plugins et des choses que vous ne pourrez pas utiliser si vous êtes autonome dans la gestion de votre Moodle, mais ça me semblait intéressant quand même de faire un focus sur certains points. Et notamment, quelque chose qui est très, très intéressant, ça va être le catalogue de formation, mais avant ça, je vais vous montrer le slide box en page d'accueil. Donc, c'est ce que vous avez vu, en fait, quand je suis sur la page d'accueil, je peux, en fait, générer un slider de cours dans lequel je vais pouvoir taguer s'il y en a des nouveaux, etc. Donc, l'utilisateur, en fait, va pouvoir avoir une vue assez concise des cours mis à la une. Alors, j'ai un titre que j'aurais pu mettre pour à la une, cours favoris, etc. Et vraiment, c'est vous qui décidez quel cours vous allez mettre sur ce slider et qu'est-ce qui va être poussé en avant par rapport aux formations sur la page d'accueil. Donc, on a vraiment cet élément-là. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur, décider qu'il y a certains éléments qui ne s'affichent pas. Parce qu'il n'y a aucune utilité de montrer, je ne sais pas moi, par exemple, du management à des gens qui ne font pas de management dans l'entreprise ou dans votre structure. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, le deuxième point qui est, pour moi, en fait, vraiment très intéressant, développé par l'innovation, c'est l'aspect catalogue. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le catalogue dans le sens Moodle. Le catalogue dans le sens Moodle, c'est quelque chose où on va avoir, en fait, les différentes catégories, différentes catégories de cours. Dans Moodle, nous, on a, en fait, en gros, intervenu sur ce système de catalogue pour pouvoir améliorer, en fait, à la fois l'interface, l'aspect esthétique, et également les recherches qu'on peut effectuer sur ce catalogue. Et alors, c'est ce que vous voyez ici, en fait. Vous avez la possibilité, en fait. Alors, ça repose sur quelque chose qui existe en standard dans Moodle, qui s'appelle les champs additionnels de cours. C'est des choses que vous pouvez rajouter dans chaque cours. Donc, vous pouvez les créer à la volée. Là, moi, j'ai mis les thématiques, les temps de formation. On pourrait imaginer que vous rajoutiez d'autres choses. Donc, c'est vous qui concevez vos propres filtres. Et l'utilisateur va pouvoir, comme ça, sélectionner des éléments qui vont vous permettre de faire le tri sur ce qu'il veut voir ou pas voir. Et en fonction, cliquer sur l'information qui l'intéresse et avoir un complément d'information sur l'information. Vous pouvez aller cliquer avec la possibilité de télécharger une plaquette. Et puis, directement, après d'accéder au cours, si besoin, de s'inscrire au cours s'il en a le droit. Tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est paramétrable. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment rajouter les filtres comme vous souhaitez. Vous pouvez décider de ce qui s'affiche sur la partie complément d'information et ce qui s'affiche dans les filtres. Et donc, vraiment, vous pouvez décider des couleurs qui vont être... pour mettre en avant certaines thématiques plutôt que d'autres, etc. Donc, voilà, quelque chose qui vous permet facilement, de manière... avec une interface graphique intéressante, de proposer à vos apprenants de manière intentionnelle de faire le choix de formation qui pourrait être intéressante pour eux. Et donc, du coup, on le trie et ils s'inscrivent directement. Alors, ça, c'est pour moi quelque chose qui améliore considérablement l'interface Moodle. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de voir, mais généralement, l'interface Moodle ne ressemble pas du tout à ça. C'est plutôt, en fait, des menus qui s'ouvrent et qui se ferment et pas forcément le choix. Le choix est juste le choix de la catégorie ou des tags qu'on a effectués. On n'a pas ce tri qui peut être effectué avec ce complément d'informations visuelles. D'ailleurs, on pourrait imaginer avoir une vidéo qui présente ce que va trouver l'utilisateur derrière. C'est possible également. Voilà. Donc, le... le plugin qui permet de générer, en fait, un catalogue de formation et le slide box en page d'accueil. En plus de ça, donc, on a derrière l'aspect multi-tenancy. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Ceux qui ont vu, en fait, des webinaires ou des présentations de Moodle Workplace, qui est la solution d'entreprise de Moodle, vous avez, en fait, ce système de multi-entités. Là, ça a été... En fait, avant que Moodle Workplace existe, on avait déjà des demandes de compartimentation à la fois de formation et d'utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a créé, en fait, ce développement. Ce développement est à l'initiative d'un client qui s'appelle la PHP, qui doit être de plus en plus connu, malheureusement, de nos jours, et qui avait ce besoin, en fait, de compartimenter les offres de formation et qui... Et c'est dans ce sens-là où on a, en fait, conçu ce système-là. Alors, en quoi ça consiste, ce multi-tenency ? L'idée, c'est à partir de champs de profil, donc des choses qui existent en standard dans Moodle, ça va être de créer des zones qui vont être propres à ce qu'on connaît de l'utilisateur par le biais des champs de profil. Rapidement, le champ de profil va être customisé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est natif. Si je rentre dans le champ de profil, vous voyez, on peut créer autant de champs de profil qu'on souhaite que des choses qui vont être... permettre à l'utilisateur d'avoir des informations, de le qualifier de manière plus précise, son niveau, sa position dans la structure, ses goûts, un certain nombre de choses qui vont permettre vraiment d'avoir un maximum d'informations sur l'utilisateur. Et donc, ça, on a créé, nous, en plus d'autres champs, un champ qui s'appelle TNC, qui va permettre de faire la distinction des utilisateurs entre eux. Ça, c'est le premier point, c'est qu'on a ces champs de profil d'utilisateurs qui sont propres et qui sont natifs de Moodle. Ça, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, l'utiliser, qualifier vos utilisateurs. Et ensuite, on a le multi-TNC, donc qui est propre à l'innovation, qui va permettre grossièrement de gérer des compartimentations d'utilisateurs et d'utilisateurs. Vous voyez, j'ai créé plusieurs tenants, plusieurs entités, en gros, des clients, client 1, client 2, des personnes qui sont internes à la structure, des services. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, derrière, affecter un thème à ces typologies d'utilisateurs. Et le thème, du coup, va vous permettre, pour avoir une duplication de Fortson, et on va vous permettre d'avoir une communication spécifique pour ces utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va arriver sur sa page d'accueil, de son thème propre, il aura la communication créée propre à ce client avec une image, un logo, des choses qui sont propres à ce client. Pareil, en interne, il y aura l'image, ce que vous mettez en avant en termes d'aspect marketing et de communication qui sera propre à votre structure. Donc, la possibilité d'avoir un thème spécifique par entité. Et à côté de ça, la compartimentation des offres de formation qui peut se faire de deux manières. Soit, l'utilisateur ne voit que les cours pour lesquels il est enrôlé. Donc, il ne verra que les cours pour lesquels il existe une liaison, que ce soit une liaison enseignant ou une liaison étudiant et où il peut également ne voir que, on ne peut montrer que les catégories qu'il a l'autorisation de voir. Alors, la gestion des catégories se fait assez simplement. Dès qu'on a identifié que ce tenum, que cette entité devait voir que les catégories sélectionnées, on va pouvoir aller dans la gestion des sélections des catégories et je vais pouvoir directement cocher les catégories que l'utilisateur a le droit de voir. Alors, je n'ai pas créé de sous-catégories, mais je pourrais très bien avoir des sous-catégories, sous-catégories, etc., avoir l'arborescence complète de la structuration de mes cours dans mon Moodle et derrière, avoir la possibilité de sélectionner les catégories qui vont être visibles. Alors, tout ça, ça va générer des choses qui vont impacter l'affichage de certains éléments et notamment l'aspect formation. c'est-à-dire que les formations du coup seront disponibles, les formations qui seront affichées sur le catalogue dépendront des catégories auxquelles l'utilisateur a une visibilité possible. Et donc, vous voyez, tout se croise en fait. L'utilisateur arrive et a directement un environnement qui lui est propre, un design qui lui est propre parce que le thème va être designé selon son entité, sa structure et l'offre de formation sera compartimentée à ce qu'on connaît de lui, à l'appartenance à son entonement. Voilà, donc deux choses. Juste pour expliquer derrière qu'on peut, sur ce multi-tenancy, générer des gestionnaires en fait, mettre en place des gestionnaires d'un rôle particulier qui va être en capacité d'intervenir sur le thème lui-même et de pousser de la communication par le biais du thème. comme la modification du thème est un rôle un peu particulier, c'est un rôle administrateur, là vous avez par le biais de ce système-là la possibilité de définir une personne qui ne va s'occuper que de la communication de votre entité, de cette entité. Vous pouvez déléguer une partie des choses à l'entreprise si vous avez besoin de mettre en place des choses pour des clients ou à un service si c'est un service au sein de votre structure. Voilà, donc le multi-tenancy, qui permet de compartimenter l'offre de formation et derrière compartimenter également les utilisateurs et l'aspect graphique de votre Moodle. Donc ça, c'est vraiment basé sur le champ de profil utilisateur qui est un champ qui est quelque chose qui est natif de Moodle. Ensuite, on a l'enrôlement. Alors l'enrôlement, c'est une partie assez chronophage dans Moodle avec la notion de cohorte, etc. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, peut-être que j'enfonce des forces ouvertes tant qu'il y a des choses que vous connaissez déjà. Je m'en excuse, mais là, il y a quelque chose dont je vous ai montré déjà, c'est l'easy-enrôlement qui est propre au Time for Sun, donc qui permet par le bien d'un petit code de rapidement s'enregistrer sur un cours. Et derrière, on a quelque chose aussi qui est intéressant qui est la possibilité d'enrôler les utilisateurs directement par le biais des champs de profil. Je vais aller sur une autre plateforme pour vous montrer ça, mais encore une fois, les champs de profil utilisateurs, c'est quelque chose qui existe nativement dans Moodle. Pour illustrer ça, j'ai créé différents champs de profil, que ce soit plus par an, des niveaux, un champ de profil niveau et un champ de profil position avec à chaque fois des informations différentes dedans. Là, j'ai typiquement trois niveaux différents. L'utilisateur va se connecter soit parce qu'il y a quelque chose qui existe, mais en tout cas, je vais qualifier cet utilisateur en taguant le fait que dans le champ niveau, il appartient au niveau 2 ou dans le champ position, il appartient à la position collaborateur ou responsable. C'est moi qui vais en fait décider de taguer cet utilisateur qualifié de manière précise par rapport à ça. Et à côté de ça, on va pouvoir mettre en place des méthodes d'inscription. Je rentre peut-être un peu trop dans la technique, mais en gros, vous avez différentes méthodes d'inscription dans Moodle et là, ça vous permet de créer une méthode d'inscription qui va permettre à un utilisateur de manière automatique dès qu'il a ces champs qui sont remplis d'être embarqué dans le cours. Là, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé une inscription par champ profil de l'utilisateur. J'ai créé un niveau 2 responsable. Si on regarde le paramétrage de cet élément-là, ce sont des règles que vous allez créer. J'ai tout simplement des règles qui dépendent du champ de profil d'utilisateur. J'ai dit si le niveau est égal à niveau 2 et que la position est égale à responsable, alors cette personne-là va être enregistrée, enrôlée, inscrite dans ce cours en tant qu'étudiant. Vous voyez, vous pouvez créer autant de méthodes d'inscription par champ d'utilisateur que vous souhaitez avec autant de règles que vous souhaitez. Donc là, si vous connaissez un maximum d'informations auprès des utilisateurs en amont, vous pouvez directement, dès qu'ils sont embarqués sur la plateforme, de manière dynamique, les inscrire automatiquement à un certain nombre de formations. Donc sans avoir à aller les chercher manuellement, aller les mettre dans une cohorte, on pourrait très bien le faire par un fichier CSV, mais là, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Alors, quel que soit l'utilisateur qui inscrit son registre, un apprenant, si on a ces informations-là qui existent, il va être embarqué directement sur le cours. C'est quelque chose qui existe, c'est deux plugins qui existent, enfin un plugin qui existe nativement, enfin qui existe pas nativement, je veux dire qui est un plugin additionnel gratuit, qui est très méconnu, pareil, couplé avec les champs de profil utilisateurs qui sont également très méconnus et qui permettent vraiment de dynamiser l'inscription et le renrôlement des utilisateurs de manière assez importante. Voilà, donc là, le côté, Easy Enrôlement et l'inscription par champ de profil additionnel d'utilisateur. Ok, pour la productivité, donc on a vu l'ergonomie, la multi-tensile, l'enrôlement, la productivité, alors qu'est-ce que j'entends par productivité ? L'objectif étant de favoriser la mutualisation de la construction d'activités ou de cours en vue d'essayer d'industrialiser dans le bon sens du terme la conception des cours. Typiquement, ça peut être quelque chose qui nécessitait un peu d'une avant qui était le template ou le gabarit de cours. Vous produisiez un cours avec un certain format, un choix de format et un agencement prédéterminé avec les blocs qui vont bien, etc. un paramétrage spécifique et vous pouviez après derrière vous appuyer sur ce template de cours pour produire d'autres cours. Donc là, il y a quelque chose qui existe, un plugin qui existe qui est course template que je n'ai pas précisé ici parce que à partir de la version 3.9 de Moodle, vous avez cet élément-là qui est natif. C'est-à-dire que dans le paramétrage de votre cours, vous avez la possibilité de faire une copie de cours. Vous pourriez très bien imaginer une catégorie de cours cachée dans laquelle vous avez produit vos différents gabarits de cours ou templates de cours, je ne sais pas que ça parle à tout le monde, très formatés d'une certaine manière et vous avez besoin d'un nouveau cours plutôt que de le recréer de A à Z, vous allez vous appuyer sur un cours existant. Donc ça, c'est quelque chose qui est natif. Ça ne l'était pas avant si vous avez des versions antérieures à 3.9. Vous avez un plugin qui s'appelle course template qui peut faire le job et qui permet de construire un cours, un gabarit de cours et derrière de le dupliquer comme ça très facilement de la même manière que là, vous avez la fonction copier de cours. Vous voyez, je clique sur copier de cours, je vais tomber sur les choix de est-ce que j'embarque les enseignants, est-ce que j'embarque les utilisateurs, etc. Et juste à rentrer un nouveau nom et j'ai mon cours qui est créé. Voilà, donc un élément quand même assez intéressant. Alors, en plus de ça, un autre plugin qui est méconnu mais je pense qui commence à être beaucoup plus connu, c'est le panier d'activité. Alors le panier d'activité, on a vu le moyen de construire un nouveau cours se basant sur d'autres cours, une sorte de copier-coller de cours. Vous savez qu'on peut tout simplement faire de la duplication de cours si j'active le mode édition, mon environnement va changer. J'ai la possibilité de faire de la duplication d'activités dans mon cours. Ce qui n'existe pas en standard, c'est la capacité de récupérer facilement une activité et de la glisser-déposer dans un autre cours. C'est possible maintenant avec ce qu'on appelle le panier d'activité. C'est un bloc un peu particulier qui est disponible que quand on est en mode édition et ce panier vous permet d'avoir en mode édition l'apparition de petits paniers et vous permet de mettre dans votre panier soit une section complète donc là vous voyez j'ai pris une activité mais vous pourriez très bien copier dans le panier une section complète donc la productivité et récupérer l'ensemble de la section en vue de la déposer dans un autre cours. Là si je vais dans un autre cours du bon coup poster j'ai mon panier d'activité qui a conservé mes données et là je peux copier-coller l'élément dans différents endroits qui m'intéressent sur différents éléments et ça ça va comme ça vous permettre de faire du copier-coller d'activité intercours. Si vous ne connaissiez pas le panier d'activité le principe c'est vraiment de gagner du temps dans la production de cours en intercours et puis surtout si vous avez au sein de votre structure un environnement propre à tous vos formateurs vous pouvez imaginer mutualiser toutes les activités en tout cas mutualiser un certain nombre d'activités préformatées et proposer du coup l'accès par le biais du panier d'activité de faire un copier-coller et de permettre à vos formateurs de comme ça de se partager du contenu pédagogique facilement. Voilà le panier d'activité qui peut servir à la productivité de vos espaces de cours en mode édition. Les statistiques on a quelque chose qui n'existe pas dans Google et qui est vraiment problématique c'est la vue en fait une vue macro de ce qui se passe sur la plateforme. on a souvent en fait mais ça c'est vraiment parce que Moodle émane du monde universitaire et qu'en fait on a un responsable de cours et que c'est ce responsable de cours qui s'occupe de la performance entre guillemets enfin en tout cas de la progression de ce qui se passe dans son cours et du suivi des apprenants c'est de moins en moins le cas en tout cas dans le monde de l'entreprise on a des personnes qui ont la nécessité de voir un ensemble un utilisateur mais dans un ensemble de cours et ça c'est quelque chose qui manque dans Moodle alors cette vue globale de ce qui se passe intercours de manière directe dans l'ensemble de cours et là on a le rapport personnalisable qui peut un bloc qui peut vous aider alors le bloc rapport personnalisé c'est un bloc qui permet si je vais normalement sur mon tableau de bord il doit s'afficher voilà c'est un bloc qui permet en fait de qui s'appuie sur des requêtes SQL donc des requêtes en base de données il n'y a pas nécessité de connaître les bases de données et les requêtes pour l'utiliser c'est en gros un bloc qui est accessible quand on a un certain rôle et qui va vous permettre de créer des rapports en fait alors des rapports qui vont être natifs c'est à dire que vous allez pouvoir créer des rapports qui sont préformatés ou des rapports qui vont être directement créés par le biais d'un élément enfin d'une requête SQL et donc là vous voyez la possibilité de créer des rapports qui peuvent être derrière des rapports liés au cours liés au corps liés au badge liés au score liés aux utilisateurs etc. donc comment ça se présente si je vous voyez là j'ai par exemple un rapport sur les états d'achèvement sur là je suis sur le cours qui correspond à l'accueil et je pourrais avoir le même élément sur un cours donné et j'ai le temps passé sur encore une fois qui est à prendre avec des pincettes le temps vraiment réellement traqué par Moodle par le Bidélog voilà un rapport qui vous permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe sur la plateforme et on peut également avoir d'autres éléments si je veux avoir la notion de cours je peux très bien après aller directement avoir les cours les plus actifs dans cette plateforme ça ne va pas être très parlant je pense parce que je n'ai pas mis trop de cours sur l'élément mais des choses qui vont pouvoir être générées par le biais de bases de données donc vous voyez les bases de données c'est ça on a la possibilité derrière d'avoir une requête alors sans connaissance en fait vous pouvez c'est en anglais mais vous avez en fait une page qui référence tous les rapports qui sont déjà préformatés sur lesquels il existe déjà des requêtes SQL préformatées vous voyez il y a plein de choses en fait des rapports sur les cours des rapports sur le design des cours avec les activités etc. qui sont utilisées les notes les activités les devoirs etc. vous avez plein de choses qui permettent de remonter de manière globale ce qui se passe sur la plateforme et qui vont vous aider à avoir une vue d'ensemble en termes de statistiques d'utilisation sur la plateforme alors ça reste quand même très austère enfin très austère j'entends ça reste quand même un tableau qui est exporté sur Excel mais ça peut faire le boulot si vous avez besoin d'avoir rapidement des informations que ce soit en tant qu'administrateur par exemple sur les corps qui ont été créés ou que ce soit sur la partie encore une fois utilisateur suivi de l'apprenant voilà alors on a fait un développement mais ça me semble peut-être je ne vous présenterai pas mais peut-être que dans un autre binaire ce sera le cas mais on a fait des développements pour essayer de justement alors qui sont liés encore une fois à des champs de profil etc. des éléments qui permettent d'avoir une vue mais vraiment très basique de la progression d'utilisateur mais dans un ensemble de cours alors sachez qu'il y a Moodle Workplace qui existe Moodle Workplace c'est donc l'aspect il y a des fonctionnalités supplémentaires qui existent sur cette plateforme-là Moodle Workplace et Moodle a la volonté de faire passer des plugins qui existent dans Moodle Workplace dans Moodle Classique et je crois qu'à terme il y aura cette volonté de pousser en fait les rapports qui existent sur Moodle Workplace dans Moodle Classique voilà on va peut-être faire le l'occasion sur présenter en fait tout ce qui existe en termes de statistiques sur un webinaire donné voilà une idée à prendre le dernier élément c'est la pédagogie de la gamification je pense que vous en connaissez certainement parce qu'il y en a qui encore une fois sont très connus je pense à Level Up ce que vous voyez ici alors je vous conseille à ce propos Level Up mais dans sa version payante vous avez deux versions Level Up la version gratuite et la version payante tout simplement parce que la version payante vous permet de générer de gagner de l'expérience selon l'achèvement de ce qu'a fait l'utilisateur ce n'est pas le cas de la version gratuite et la version payante est compatible avec l'application mobile ça c'est quand même un point fort et le principe de Level Up c'est que ça va être au lieu de gagner en fait valider des activités un séminaire on va en fait en fonction de l'activité de l'utilisateur qu'il soit d'ailleurs enseignant ou apprenant lui faire gagner de l'expérience et par le biais de cette expérience potentiellement le mettre en concurrence une bonne concurrence entre guillemets avec d'autres apprenants et ou on va pouvoir lui ouvrir des portes ou d'autres cours en fonction de son expérience alors moi j'ai fait le test en période de confinement avec mes enfants sur les joies des devoirs et des tables de multiplication etc et j'avais mis ça en place avec un agencement qui était vraiment propre à mes enfants donc avec je ne sais pas si vous connaissez mais des fourches fortnite des éléments qui étaient parlants pour eux en termes de récompense et j'ai eu j'ai été vraiment très très agréablement surpris de voir que ça les motivait pour de manière régulière effectuer des actions si c'est bien construit ça peut vraiment être utile la progression c'est ce qu'on a juste au dessus je pense qu'il correspondait à quelque chose qui existait dans fortnite et qui leur parlait vous voyez des choses qui si c'est bien construit ça peut vraiment être utile la progression c'est ce qu'on a juste au dessus vous connaissez certainement ça permet d'avoir une vue d'ensemble des étudiants inscrits à la plateforme au cours et de voir qu'est-ce qui a été fait avec la possibilité de rapidement d'aller sur l'activité elle-même pour la valider on a des différentes vues avec une sorte de légende qui dit si c'est vert c'est validé si c'est bleu c'est en cours et ça peut être orange si l'utilisateur a raté son test ou autre voilà donc la progression qui est un peu le pendant de level up qui indique alors moi je pense que c'est pas forcément nécessaire ces éléments-là je le mets parce que ça s'appelait beaucoup c'est esthétique etc mais vous avez en fait maintenant deux formats de cours qui permettent d'avoir le retour parce que ça a été créé je pense principalement pour cet aspect-là c'est d'avoir quand on est dans le cours le retour d'informations de ce qu'on a fait et ce qu'il reste à faire et sur deux formats de cours maintenant on a cet élément-là avec la progression vous voyez dès que je valide quelque chose j'ai la progression qui s'affiche alors d'ailleurs vous voyez je vais valider cet élément-là ma barre de progression va bouger directement mais là il va falloir que je réactualise ma page je change pour que l'élément change la case se passe envers on a maintenant des formats de cours qui permettent d'avoir ce retour d'informations quand j'arrive dessus voilà ce que j'ai fait voilà ce qu'il me reste à faire voilà mes prochaines actions pour continuer ma formation c'est intéressant d'avoir le rapport aussi alors quelque chose qui n'existe pas encore une fois qui est propre à l'innovation qui s'appelle Simple Program c'est un programme qui enfin un parcours pédagogique qui n'existe pas en standard dans Moodle qui permet de créer en fait un programme reposant sur des cours alors ça va être on a volontairement mis un simple programme pourquoi parce que parce que l'enchaînement qu'on va pouvoir mettre en place va être simple alors je vous montre à quoi ça correspond ça correspond à ça vous voyez mon écran j'espère toujours ou excusez-moi vous avez en fait l'utilisateur est embarqué sur son tableau de bord et il a un exemple de programme qui doit suivre pourquoi il est simple le programme parce qu'en fait on a la possibilité juste de faire du 1-1 typiquement l'utilisateur va être embarqué dans un cours qui va être tagué comme le début du programme et une fois qu'il a validé ce cours dans le sens j'ai achevé toutes les activités enfin j'ai achevé j'ai complété toutes les activités qui validaient le cours je suis directement inscrit à un autre cours qui me donne la capacité après de suivre le cours etc. et en vue de suivre d'autres parcours donc on a en fait cette notion de critère d'achèvement achèvement de cours qui donne accès à un autre cours qui donne accès à un autre cours qui donne accès à un autre cours donc voilà ça c'est quelque chose qui est propre à Moodle à Innovation et qui a été créé et qui repose sur en fait un enrôlement qui existe sur l'achèvement précédent d'un cours c'est une méthode d'inscription nous ce qu'on a fait c'est qu'on a en fait interfacé un bloc qui permet d'avoir cette visibilité de cette chronologie d'action mais on a vraiment cet aspect de 1-1 c'est à dire que l'utilisateur qui est embarqué qui termine ça va avoir accès à celui-là et ainsi de suite un simple programme simple programme le format tuile je pense que tout le monde le connaît mais il me semble important d'en parler le format tuile c'est ce format-là des nouveaux Moodle c'est un format qui est sous forme de tuile comme son nom l'indique avec la possibilité de placer des images des éléments etc et l'utilisateur clique dessus de manière il rentre directement dans un environnement où il va pouvoir passer les sections les unes après les autres ou on pourrait imaginer qu'il ouvre directement quand il clique dessus le contenu de sa section voilà donc là on a encore une fois la progression pareil quand l'utilisateur valide des choses il a la progression qui est indiquée par cet élément-là s'il a terminé il a une petite coche qui lui permet de savoir qu'il a déjà validé ça il peut passer à la suite voilà donc très ergonomique esthétique et facile d'utilisation et le dernier élément intéressant ce sont deux choses qui sont liées à un plugin enfin à l'éditeur d'accord un éditeur qui s'appelle Atto d'ailleurs à ce propos je vous conseille de rester sur Atto dans la mesure où c'est un éditeur qui est l'éditeur standard de Moodle et que tous les tests qui est en tout cas certains tests de modification de mise à jour sont effectués sur cet éditeur-là et donc le fait de rester sur l'éditeur standard vous permet d'avoir l'assurance que pour des mises à jour il n'y ait pas des choses qui disparaissent ou en tout cas qu'il y ait des choses qui apparaissent s'il y a des nouvelles fonctionnalités alors là le principe de snippet est un peu générico ce sont des plugins qui vont vous permettre de par le biais des étiquettes de créer des choses intéressantes je vais juste aller sur un autre cours je ne le vois pas je vais me connecter dessus juste pour vous montrer à quoi ça ressemble si je vais dans le catalogue de cours voilà pour s'enlever le catalogue de cours si on n'installe pas le catalogue spécifique d'innovation et si je vais dans santé normalement voilà santé le snippet peut vous permettre de générer un affichage de ce type vous allez pouvoir préformater un affichage HTML ça ne comprend peut-être pas à tout le monde mais ça va être tout concret quand je vais vous montrer le contenu c'est la petite mode édition je peux en fait ajouter une activité qui va être une ressource par exemple une ressource étiquette et je vais avoir un petit bouton que j'ai préformaté moi en amont qui me permet ces snippets là en l'occurrence sur lequel j'ai différentes choses préformatées et là notamment c'est ce que je vous ai montré le test si je clique dessus et j'insère ça me génère directement l'affichage de ce type donc si je veux après supprimer ça et rajouter autre chose par exemple un test YouTube ou un affichage par exemple de deux capsules d'éléments enfin un agencement particulier voilà j'ai des choses qui sont préformatées qui vont me permettre simplement après d'intervenir et de faire mes modifications et puis en vue de modification de lien en vue de construire quelque chose d'un peu plus esthétique que ce que j'ai d'habitude voilà des éléments qui peuvent être utilisés par le biais des snippets pour être incorporé facilement dans vos capsules de cours cette notion de pédagogie de gamification et quelque part d'ergonomie d'engagement voilà pour la présentation alors il y a d'autres choses il y a plein d'autres choses qui existent je pourrais prendre encore un quart d'heure 20 minutes de plus avec des parler d'autres d'autres éléments sachez que vraiment le là on nous je pense que les partenaires de manière générale ont un rôle de conseil c'est-à-dire que vous avez une problématique nous notre objectif c'est de voir déjà ce qui existe dans Moodle pour le coup on commence à avoir une très 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 bonne expérience des plugins il est rare qu'on ne trouve pas ce qu'il faut et si ça n'existe pas on peut être amené en fait à customiser soit un plugin soit partir de la création d'un plugin de A à Z ce que vous avez vu je vous ai montré des exemples d'où l'intérêt de passer par des partenaires si vous avez des demandes particulières ok alors j'ai fini avec la présentation je vais vous prendre des questions s'il y en a je crois que c'est ma collègue qui avait en tout cas peut-être répondu à certaines questions ou en tout cas vous avez aiguillé s'il y avait des problèmes de partage d'écran encore une fois cette ce webinaire sera partagé donc il n'y aura pas de problème donc le souci cet outil de visio et du livre et du live peut-être dans un agenda avec un système de rappel intégré oui alors ça je parle vous parlez du ok oui tout à fait c'est à dire qu'on peut très bien imaginer coupler l'accès à la visio à un événement dans un agenda ou à une activité qui se déclenche et qui permet de dire ben voilà telle heure à tel moment à tel endroit il faudra se rencontrer dans la visioconférence qui est proposée par JT peut-on mettre seulement une partie des cours ou deux consultables dans le catalogue oui tout à fait alors c'était la question peut-être arrivée après où je n'ai pas été clair dans ce que j'ai expliqué mais ce que vous avez vu en fait va dépendre du multi-tenancy c'est à dire que le multi-tenancy va vous permettre de qualifier vos utilisateurs en fonction de ce que vous souhaitez mettre à disposition je vais peut-être repartager mon écran ce sera plus simple de montrer concrètement ce qu'il en est comme ça vous allez voir je vais faire mais en fait quand on donc là on parle de ce catalogue et la capacité d'afficher du contenu ou pas dans ce catalogue on a deux manières de procéder toi on va dire que tout simplement le cours il est visible ou pas dans le catalogue auquel cas peu importe le fait que j'appartienne à une entité ou non ou alors on a la possibilité d'utiliser le multi-tenancy le multi-tenancy qui va dépendre des catégories qui sont disponibles pour l'utilisateur et auquel cas il ne verra que les cours qui appartiennent à la catégorie qu'il a le droit de voir après si c'est le cas d'un cours juste pour montrer accéder aux cours il n'y a rien dans mon cours c'est juste pour montrer comment c'est paramétré en fait ce sont des champs des champs de cours additionnels donc là j'ai un info catalogue et vous voyez là je l'ai laissé en anglais c'est une erreur mais en français normalement si je coche ou que je décoche cet élément là ne sera pas visible et après j'ai tous les éléments que je peux rendre visible en fonction de ce que je souhaite mettre disponible dans mon contenu supplémentaire ok comment se fait la gestion de visibilité des slider box vis-à-vis du user connecté est-ce possible de lier ce système d'utilité nécessaires avec un CRM alors j'ai deux questions la première question c'est sur la partie le slider box dont on parle c'est cet élément là on est d'accord alors la gestion elle se fait au niveau du thème lui-même pour l'instant donc excusez-moi si je vais dans la gestion de mon thème présentation Watson j'ai un onglet qui s'appelle front page course block j'ai pas encore fait la traduction mais voilà à quoi ça correspond en fait on peut mettre en avant les ID des cours ce sont les ID des cours je peux mettre un titre et je peux avoir deux slider box je peux avoir deux slider box différents et donc c'est moi qui vais afficher choisir les cours que je souhaite mettre en place et les cours que je souhaite mettre en tagué comme nouveau voilà ce que ça fait là j'ai les cours neuf etc puis les cours qui sont tagués comme nouveau ça c'est pour la partie slider box ça se gère comme ça après encore une fois on peut en fonction de ce qu'on connait de l'utilisateur dire ok de manière générale tout le monde voit ça mais si t'es quelqu'un qui est niveau 2 par exemple tu vois plus niveau 1 par exemple je sais pas ou si t'es tagué comme étant plus nouveau dans le sens nouveau dans l'entreprise ou dans la structure tu vois pas le onboarding voilà des choses qui permettent comme ça facilement de monter les choses ça c'est la première question la deuxième question c'est oui le système de multi-tennessee peut être tagué par le biais d'un CRM ou d'un LDAP en tout cas peut dépendre d'une synchronisation externe pourquoi ? parce qu'en fait le champ de profil le multi-tennessee repose sur les champs de profil donc on peut très bien en fait dire que si vous avez l'information dans un LDAP on parle peut-être pas tout le monde mais c'est un annuaire en fait quelque chose qui va définir en dehors de Moodle propre à la structure un outil interne à la structure vous allez pouvoir directement derrière remonter ces champs dans le champ de profil qui sert au multi-tennessee ou au champ de profil qui sert à enrôler les utilisateurs facilement dans les cours par le biais justement des champs de profil ce que je vous ai montré à un moment qui était situé niveau 2 plus responsable puis enrôlé dans le cours donc là on a vraiment ces deux possibilités l'entité peut être liée à un critère comme le pays c'est vous qui décidez du pays c'est vous qui décidez quel critère va être utilisé par rapport au multi-tennessee alors quel est le nom du plugin pour la duplication de gabarit de cours pour la version antérieure à 3.9 de mémoire c'est course template si vous allez sur le catalogue de cours et vous tapez course template vous allez tomber dessus et normalement il est disponible jusqu'à la 3.8 en tout cas moi j'ai pas vu de bug particulier jusqu'à la 3.8 et je crois qu'il est même disponible sur la 3.9 mais maintenant qu'on a la copie du cours il n'y a aucun intérêt je pense je n'ai jamais trouvé comment insérer une image pour présenter une tuile là c'est pour le coup assez simple découvre Moodle en ma tuile j'active le mode édition vous allez ici soit vous ajoutez des icônes soit vous ajoutez des images c'est à ce niveau là que ça se passe est-ce que est-ce que c'est possible de dupliquer un cours et des leçons à l'intérieur ou faut-il utiliser le panier d'activité pour copier-coller le contenu leçon alors juste en termes de vocabulaire il faut juste qu'on se trompe pas leçon c'est une activité dans Moodle alors est-ce que vous parlez de l'activité leçon ou est-ce que leçon pour vous c'est un ensemble d'activités dans un cours en tout cas de la duplication d'un cours ça sera copier-coller cours ou cours template après si c'est vraiment qu'un élément quelques éléments dans un cours ce sera pour moi panier d'activité dans le profil de multi-tenancy peut-on paramétrer le rôle d'un gestionnaire par entité qui ne voit ne gère et n'inscrit que les utilisateurs ou sans entité c'est un développement qui est encore chez nous après je vous conseille en fonction de vos demandes Alix excusez-moi je n'ai pas reconnu Alix c'est toujours pareil le choix entre on se connait en fait donc c'est le choix entre le Google Workplace ou le multi-entité qu'on a créé alors sachez que quand même Alix il existe quelque chose qui va permettre de créer ce qu'on appelle des level 2 j'en ai pas parlé là quelque chose qui s'appelle c'est un plugin qui dépend du multi-tenancy qui va permettre aux utilisateurs d'enregistrer et pas forcément en utilisant l'incorporation de fichiers CSV d'utiliser en fait d'avoir un bouton qui permet à un utilisateur de ce level 2 de créer des utilisateurs et de les embarquer facilement en décours et pour le coup ces utilisateurs qui seront créés ne seront ne seront ne seront donc c'est des choses qui existent mais dans votre cas je pense qu'il faut dans le process voir quelles sont les actions qui sont effectuées par défaut et en parler un peu plus de manière plus précise mais oui ça existe soit multi-tell soit pour les autres en soit multi-tell soit Moodle Workplace ok ensuite quel est le budget pour insérer une slide box en page d'accueil c'est une bonne question et j'en ai strictement aucune idée est-ce que vous pouvez juste pour vous faire un retour il faudrait qu'on ait la version de Moodle que vous utilisez parce qu'elle dépend de la version et juste à titre d'indication ce système là pour l'instant fonctionne très bien sur deux deux thèmes le thème un thème qui s'appelle Fortson que je vous ai montré et un autre thème qui s'appelle Lambda que vous connaissez certainement donc le tarif d'installation dépendra je pense certainement du thème sur lequel il est installé voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions en tout cas j'espère si j'en ai oublié n'hésitez pas en tout cas je crois que merci à tous d'avoir suivi ce webinaire il sera donc rediffusé vous pourrez le revoir si vous avez des questions franchement ce que je vous ai montré n'est pas exhaustif il existe plein d'autres plugins qui sont vraiment intéressants mais il faudrait beaucoup de temps en tout cas beaucoup plus de temps pour les montrer donc si vous avez des problématiques sur rencontrer les problématiques de ce temps n'hésitez pas à nous solliciter on peut très bien en discuter voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer votre productivité l'ergonomie ou autre de vos parcours et plateforme Moodle je vous souhaite un bon appétit et j'espère à bientôt donc juste le prochain webinaire c'est les thèmes de Moodle les semaines prochaines donc bon appétit à tous et bonne journée c'est parti